Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie Occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Conseil présidentiel de la République d'Arménie Occidentale 2020 En Arménie Occidentale, à Sébastia, une femme a déchiré le drapeau azerbaïdjanais. Il ne s'agit pas d'une frontière avec l'Azerbaïdjan, défenseur des droits de l'homme. Le ministère arménien des Affaires étrangères a répondu à Tatoyan, ce n'est pas une démarcation des frontières avec l'Azerbaïdjan. 28 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une attaque terroriste en Syrie. Le message de la télévision d'Etat d'Arménie Occidentale Chers compatriotes, je connais bien notre situation actuelle, surtout que j'ai des informations sur ce qui se passe aux frontières de la République d'Arménie. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes condoléances aux familles, mais en tant que soldats de la nation, nous attendons un hommage national et militaire à la mémoire des soldats tombés dans nos champs d'honneur d'Artsar. Nous avons assisté à une marche politique qui ne reflète pas les actions militaires de ces soldats pour la protection des territoires arméniens et de la population civile arménienne. Nous, l'Arménie Occidentale, rappelons que conformément au code d'honneur de nos forces armées, il est nécessaire d'organiser au plus vite une cérémonie digne du combat de nos soldats contre la mort. Aujourd'hui, je veux que vous soyez sûrs que nos positions sont claires. Et je le répète, tous ces crimes ont une réponse adéquate. Chers compatriotes, permettez-moi de souhaiter à la nation arménienne résistance, volonté, succès et vigueur pour le bien de nos droits, de notre patriotisme, la juste solution du problème des revendications fondées sur le fait que nous sommes la nation natale de notre patrie, le fait que nous avons célébré le 10 août le centenaire de la Déclaration internationale de paix du traité de Sèvres et le fait de l'adoption d'une sentence arbitrale proposée par le 28e président des États-Unis, Woodrow Wilson, signé le 22 décembre, dont nous avons également célébré le centenaire. Permettez-moi de féliciter nos compatriotes vivant dans la patrie et hors de la patrie. Je souhaite aux forces de défense de l'Arménie Occidentale, aux Arméniens du Moyen-Orient, aux Arméniens d'Artsar et aux autres peuples autochtones une forte résistance à la paix. Une nouvelle Arménie Occidentale plus puissante est à vos côtés. Nous faisons tout à nouveau pour faire de 2021 une année de changement décisif et positif. Je souhaite aux membres de la République d'Arménie Occidentale, aux structures arméniennes à l'étranger, au Conseil national d'Arménie Occidentale, aux membres du gouvernement de la République d'Arménie Occidentale, aux députés de l'Assemblée nationale une année d'unité, que ce changement positif soit la base d'une activité profonde et harmonieuse sur la voie difficile de la résolution du problème national prioritaire. Que le 2021 sera une année de réalisation d'exigences justes. Rien n'est fini, la lutte continue. Al-Menak Abrahamian, président de la République d'Arménie Occidentale En Arménie Occidentale, à Sébastia, l'amour et la fraternité envers le peuple azerbaïdjanais sont essentiellement artificiels. Ils ne partagent pas une part significative de la population. Un exemple frappant est la vidéo diffusée sur Internet dans laquelle une femme en Turquie a déchiré le drapeau azerbaïdjanais dans la rue. Il est à noter que la police a tenté d'empêcher ses actions, mais certains des passants ont défendu la femme. L'orientation pro-azerbaïdjanais, en particulier la guerre d'Artsakh, est principalement soutenue par des extrémités religieuses et des radicaux peints turcs, qui sont les principaux électeurs du président turc Recep Tayyip Erdogan et de son parti Justice et Développement. Le président Armenak Abrahamian regrette que le gouvernement arménien et certains partis politiques arméniens n'aient pas encore réalisé que l'Arménie Occidentale n'est pas la Turquie, tout comme Shushi, Hadrut, Askeran, Karbajar ou Narijévan ne sont pas l'Azerbaïdjan. La retraite continue, y compris à Zangezour. Le médiateur arménien Armand Tatoyan a accordé un entretien approfondi à Spoutnik Arménia dans lequel il a abordé l'une des questions importantes pour le pays, la démarcation des frontières avec l'Azerbaïdjan. « Les questions frontalières devraient être considérées par nous dans le contexte des crimes inhumains commis par les forces armées azerbaïdjanaises pendant la guerre contre notre peuple », a déclaré Tatoyan. Le médiateur a noté qu'aujourd'hui, la question de la sécurité aux frontières, des droits des habitants des villages frontaliers, à la vie, à la sécurité physique, à l'inviolabilité, aux droits de propriété et à d'autres droits est aiguë à Sunik. Il estime que les autorités ne prêtent pas suffisamment attention à ces questions. Dans ce contexte, Tatoyan considère que les approches du gouvernement sont erronées. Selon lui, une commission spéciale aurait dû être créée pour résoudre les problèmes liés à la frontière ou des structures autorités auraient dû être impliquées avec la participation des spécialistes. L'article complet sera disponible sur notre site web. Le ministère des Affaires étrangères a répondu à l'enquête d'Alman Tatoyan en présentant des détails sur les travaux de démarcation. La mise en œuvre des mesures actuelles n'est pas liée à des problèmes de statut, ne peut être interprétée comme un accord final sur la démarcation ou l'approbation mécanique des limites administratives existantes. Un tel commentaire a été fourni par le ministère des Affaires étrangères de la République d'Arménie en réponse à l'enquête officielle du défenseur des droits de l'homme, Alman Tatoyan, qui a publié la réponse complète du ministère des Affaires étrangères sur sa page Facebook. Le ministère des Affaires étrangères a noté que la délimination et la démarcation sont un processus international par étapes qui nécessite une commission conjointe, des discussions d'experts et des négociations. En outre, le ministère des Affaires étrangères a souligné que la condition principale des processus ci-dessus est l'existence des relations bilatérales, normales, y compris diplomatiques, entre les États voisins. Le ministère des Affaires étrangères a expliqué que dans la politique internationale pour mettre en œuvre des processus de délimination et de démarcation, une commission bilatérale interdépartementale est en cours de constitution, dirigée par des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense et des représentants du secteur de la Défense, des géodécistes, des cartographes, etc. L'article complet sera disponible sur notre site web. Une attaque terroriste contre un bus de passagers en Syrie a tué 28 civils et en a blessé 13 autres. L'attaque a eu lieu sur l'autoroute d'El Zor-Palmira, près de Kabadjep, rapporte le 3.am. Des affrontements armés et des attaques terroristes en Syrie se poursuivent depuis 2011. A la fin de 2017, il a été annoncé que la Syrie et l'Irak vaincraient le groupe terroriste Etat islamique. Les actions visant à éliminer les terroristes se poursuivent dans certaines régions. Chers compatriotes, La télévision d'État d'Arménie occidentale vous félicite pour les prochaines fêtes de fin d'année. Nous quittons 2020, une année pleine d'épreuves qui a entraîné des pertes douloureuses. Cette année, tous les Arméniens ont été confrontés à une guerre déclenchée contre nous par l'Azerbaïdjan, la Turquie, leurs terroristes mercenaires alliés. Nous avons perdu la bataille, mais sans aucun doute, la guerre n'est pas encore terminée. La victoire finale sera la nôtre. Maintenant, notre objectif principal est d'unir le potentiel de tous les Arméniens pour la gloire de l'Arménie unie. 2021 sera sans aucun doute une année qui pourra servir à élaborer nos prochaines étapes, à reconsidérer les erreurs que nous avons commises, à nous renseigner. Nous pensons que nous enregistrerons de nouvelles réalisations. Chers compatriotes, Félicitations encore pour la nouvelle année et le Noël. Que la nouvelle année apporte paix et prospérité à vos familles et à notre pays. Gloire à nos martyrs. Restez en paix. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez écouter M'shoher Charan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.